Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la ligne de ce lundi. Le chef coutumier des Kinshasa veut jouer à la médiation pour trouver une solution définitive à l'abri entre les communautés Tékéia-Kakwamut dans la province de Maimdombé. Réçu hier par le président de l'Assemblée nationale, ces chefs traditionnels appellent aussi à une cohabitation pacifique entre les deux communautés. Le détail est dans un instant. Les regards du projet Congo au féminin étaient tournés le week-end dernier vers l'ancienne première dame Bobila Dao, ex-épouse de feu. Le président Joseph-Désiré Mobutu, l'initiatrice de ces projets qui se penchent sur la promotion de femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC, Denis Nakirouchi Sekedi, en séjour au Maroc, l'a rencontrée pour l'honorer les images dans ses journales. Et enfin, la Belgique parviendra-t-elle à faire toute la lumière sur l'assassinat du premier premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, le fils aîné du héros national congolais François Lumumba, qui a déposé une plainte en 2011 à la justice belge de verser tous les documents d'instruction de la commission d'enquête auprès des avocats de la famille Lumumba. Voilà tout pour les sommaires. Je le disais en sommaire, le conflit Téké-Yaka dans la province de Maïndomé, les chefs coutumiers Téké-Umbou de Kinshasa veulent être des médiateurs. Ces chefs traditionnels disent vouloir offrir des solutions pour mettre fin à ces conflits qui ont duré plusieurs jours et ont fait beaucoup de victimes. Ils l'ont dit au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors de leurs échanges. Sylvie Mouimbo, Guy Kituko et Bernard Baudot ont signé ces reportages. Il préoccupe le speaker de la chambre basse du Parlement. La délégation des autorités traditionnelles Téké-Umbou et de Kinshasa, conduite par le député national Moutangalema, est venue s'abriver à la sagesse de Christophe Mbosso Kodiapuanga. Pour que la crise de Kouamout ne soit pas implémentée dans la ville de Kinshasa, les communautés Téké-Umbou ont l'obligation de cohabiter ensemble. Elles n'ont pas intérêt en s'attrait tuer, car cela n'est pas de la culture bantou, a martelé le président de l'Assemblée nationale à ses hôtes. En tant que fils du chef coutumier, le président de l'Assemblée nationale a dit que personne, personne ne changera le plateau batéké en plateau, je ne sais pas d'où, parce que c'est Dieu qui a voulu que ce plateau-là appartienne au Téké-Umbou. Nous demandons à nos frères Téké et Yaka, qui sont encore dans l'ignorance, que les troubles n'arrangent rien, de cesser, de cesser de s'entretuer. Nous sommes en période de culture, les villages sont vidés, il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien. Ça a des conséquences. Donc, il faut qu'on arrête cette barbarie. Occasion pour le député national Motangalema de lancer un appel aux communautés Téké-Umbou de cesser les troubles qui n'arrangent rien à la situation. Et justement, ces affrontements Téké-Umbou ont fait plusieurs victimes. Une campagne de récolte de fonds a été lancée. Yara Kinshasa pour les assister. Campagne lancée lors d'une messe d'action des grâces dite en mémoire de la population de ces coins décédés. Le conflit qui a opposé les Téké et les AK n'a pas laissé indifférent d'autres frères et sœurs. A l'instar du regroupement de la communauté Téké de la RBC, c'est l'initiative de son président Jérôme Bécomé. Une messe a été dite à la paroisse Saint-Arma de Montbelé où les notables personnalités et ressortissants Téké de Kinshasa et d'autres y ont assisté. A l'issue de la célébration eucharistique, une collecte de fonds a été organisée avec comme objectif d'assister les victimes du conflit et les populations de Kwamutu. Tous ces malheurs-là qui sont dans le territoire de Kwamutu, nous en tant que communauté Téké a décédé. Nous avions dit d'abord qu'il faut remettre ça entre les mains de Dieu. Pour qu'il y ait la paix, l'harmonie, l'entente et puis que les activités reprennent normalement dans le territoire de Kwamutu. Les activités de collecte, c'est aujourd'hui que nous commençons. Vous venez de suivre aussi la plupart des participants. On suggérait que ça puisse continuer. La messe, c'est en mémoire de toutes les victimes, de ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là parce que vous savez qu'il y a beaucoup de déplacés. Alors, la messe que nous avons organisée, c'est pour chercher à collecter également le fonds pour aider les déplacés, mais également voir dans quelle mesure envoyer un message aux autorités politiques du pays pour chercher des solutions urgentes à ces problèmes. La communauté TK de la République démocratique du Congo affirme que toutes les communautés ont toujours vécu ensemble et en paix. Personne ne vient d'être divisé le Congolais et tout le monde a le droit de vivre où il se sent en paix. Deux premières dames de la RDC en tête à tête le week-end dernier, bien évidemment l'une, l'ancienne et l'autre l'actuelle. L'épouse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a rencontré la veuve de feu, le président Joseph Désiré Mobutu à Rabat au Maroc. Denise Nyakiru Tshisekedi a voulu honorer Bobi Ladawa dans le cadre de son projet Congo Féminin, projet qui vise à promouvoir les femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC. Deux épouses, deux mères, deux générations et un destin commun, celui de première dame. Mama Bobi Ladawa l'a été pendant près de 30 ans aux côtés de feu maréchal Mobutu. De l'expérience, elle en a à partager. Près de deux heures d'échange que des anecdotes à raconter et des équivoques levés. Cette rencontre entre Denise Nyakiru Tshisekedi et Mama Bobi Ladawa est fruit du projet Congo Féminin qui réconcilie dans une certaine mesure le Congo et son histoire. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que je pense que souvent on parle des hommes qui ont fait de grandes choses dans ce pays. C'est bien de le souligner. Mais également, je pense qu'il faudrait faire honneur aussi à toutes celles qui ont, par leurs actes physiques, intellectuels, qui ont contribué aussi. Bien que pour le conte de Congo Féminin, qui honore et raconte l'histoire des femmes qui ont impacté le Grand Congo ces 60 dernières années, pour la famille Mobutu, ce rapprochement est le témoignage d'un engagement fort de nouer le contact direct avec la famille. Un geste qui est très fort, qui est très apprécié par la famille. Nous l'apprécions en sa juste valeur. Et vraiment, j'apprécie cette visite. Et c'est un signal vraiment très fort qui est lancé à toute la famille. Et je pense que ça permettra, en tout cas dans les temps à venir, d'arriver à détendre un peu l'atmosphère. Et puis nous parlons d'être un jour aussi à amener la dépouille de notre père. Ce moment de convivialité et de gaieté entre l'ancienne et l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo a conjuré les peurs et rassuré la famille Mobutu de l'estime et du crédit lui accordé par les autorités et la population congolaise. Denis Nekiru Tshisekidi ne pouvait pas quitter Rabat sans rendre un hommage à celui qui fut président de la République, le deuxième de l'histoire du pays. Une gerbe de fleurs déposée sur sa tombe, un geste autant symbolique que significatif pour la grande famille Mobutu et le pays tout entier. Le geste restera sans doute gravé dans la mémoire collective. La première dame maintient toujours la flamme avec les lauréats des différentes éditions de la Bourse Excellencia. Profitant de son séjour à Rabat, Denis Nekiru Tshisekidi a discuté avec les boursiers de la première et deuxième édition question de se rendre compte de leur intégration et s'informer de l'évolution de leur cursus académique. Patrick Michel Moukoui. Il est toujours difficile et presque impossible pour une mère de couper le cordon lorsqu'il s'agit du bien-être de ses enfants. Maintenir le contact avec le boursier Excellencia est devenu un besoin vital non seulement pour Denis Nekiru Tshisekidi, mais aussi pour ce boursier qui en tire la meilleure partie en termes de motivation pour s'assurer un parcours excellent. Comme ceux de France et des Etats-Unis il y a quelques mois, les boursiers inscrits au Maroc ont eux aussi reçu la visite de la présidente de la fondation Denis Nekiru Tshisekidi. Si certains viennent d'arriver à peine, d'autres maîtrisent déjà la chose comme ceux élèves officiers de l'école de l'air et de l'académie militaire royale qui suivent un cursus universitaire dans les filières aviation et services militaires. La première dame, elle, veut tout savoir sur leur intégration et conditions de vie. Je serais dans la ville de Feiz, alors le voyage s'est très bien passé. C'était une belle expérience et pas une histoire, pas du tout. Après, la gastronomie d'ici, je ne m'adapte pas encore. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué ? C'est un peu épicé. C'est un peu épicé à leur manière. Mais il faudra qu'on la préparait, comme ça tu épiceras à ta manière. Oui, carrément. Oui, voilà. Moi, c'est Figuerine Pandamboui, boursière excellencia de la deuxième édition. Je serai dans la ville de Meknes, dans la faculté de sciences économiques et de gestion. Et concernant le voyage, comme tout le monde l'a dit, ça s'est bien passé. Et nous sommes en train de nous adapter petit à petit. Moi aussi, j'ai des petits problèmes de froid, mais je m'adapte. Une occasion pour chacun de moursiers de bénéficier d'un peu de chaleur maternelle que leur procure la présence de l'épouse du chef de l'État. Je suis fière, très fière de vous, surtout pour votre parcours, même si la nourriture n'est pas comme chez nous. Débrouillez-vous, c'est ça la vie. Les étudiants aussi, quand on n'est plus chez papa et maman, c'est différent. Donc je compte vraiment sur vous pour exceller. Le froid, c'est normal, c'est un autre climat. Donc je crois que vous avez pu avoir de quoi vous acheter, tout ce qu'il faut adapter vous, surtout. C'est profil bas, c'est la fierté du pays. On compte beaucoup, beaucoup sur vous. Ils sont à ce jour 14 à poursuivre leurs études au Maroc et une centaine à travers le monde grâce à l'ambutieux programme Excellencia initié par la Première Dame de la République dans l'objectif de créer une nouvelle élite capable d'assurer de manière responsable le développement du pays. Transformer les systèmes agroalimentaires à travers le monde, sur le message lancé par le ministre de l'Agriculture lors de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation qui avait pour thème ne laissait personne des côtés, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie. Une journée commémorée le 16 octobre de chaque année. Dien Bala Kambombo pour les commentaires. Le monde célèbre le 16 octobre de chaque année la Journée mondiale de l'alimentation. En RDC, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, Biri Hande, a adressé un message à la nation en ces termes. La Journée mondiale pour l'alimentation 2022 est marquée par les nombreux défis qui caractérisent cette année, à savoir la pandémie persistante de Covid-19, le climat qui ne cesse de se réchauffer, les conflits et les prix galopants des produits et les tensions internationales. Tout cela affecte de manière significative la sécurité alimentaire mondiale. Malgré les indéniables progrès accomplis pour lutter contre l'insécurité alimentaire, des personnes sont laissées de côté, c'est-à-dire n'ayant pas accès et ne disposant pas d'aliments nutritifs. Les défis évoqués si haut en constituent la cause majeure. Mesdames et Messieurs, Face à ces défis qui pénalisent une bonne portion d'habitants, chacun de nous au sein de la communauté mondiale que nous formons a un rôle à jouer pour faire progresser ceux laissés de côté en rendant nos systèmes agroalimentaires plus inclusifs et durables. Nos gouvernements, entreprises publiques, privées, sociétés civiles, mondes académiques et chacun individuellement, y compris les jeunes, devront évrer à 1. L'amélioration de la production, de la technologie à la gestion, en respectant les petites exploitations, en protégeant les sols et en évitant le gaspillage et les conditions de travail abusives. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est confrontée des décennies durant à une pauvreté et insécurité alimentaire inquiétante. Les incessants conflits d'une part et les pandémies d'autre part n'ont fait qu'accentuer cet état des choses. Pour faire face à ces problèmes, la nouvelle administration impulse des actions d'envergure au travers du ministère de l'Agriculture avec toute partie prenante pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, à savoir la révenge du sol sur les sous-sols. Une première pour le nouveau commandant de la garde républicaine pro de deux semaines seulement après sa nomination. Efraïm Kiriza était aujourd'hui devant ses troupes pour une causerie morale au camp CETA. Il a appelé ces éléments à plus de discipline et au respect des institutions du pays. C'est un reportage d'Edjitjuntibu. Le cortège du commandant de la garde républicaine a atteint le portion du camp CETA sous les ovations d'une foule monstre composée essentiellement des épouses des militaires, jeunes, enfants et autres curieux. Le cortège a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre le tas-major de l'unité. La foule l'ayant forcé à suivre le rythme de la marche. Il a été reçu à la grande parade du camp CETA par l'officier supérieur, le lieutenant-colonel Moulinda Kassongo, le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Efraïm, a tenu à remercier de vive voix le commandant suprême pour le choix porté en sa modeste personne à la tête de cette unité d'élite. CELA était accompagné d'une animation improvisée par les militaires. Sur place, le commandant de la garde républicaine a procédé à la présentation de son état-major tel que décidé par le commandant suprême. En commençant par lui-même, le général-major Kabi Kiriza Efraïm, le général de brigade Inyengue Balaki Christophe, le général-major Moulumba Kabanangi et le colonel diplômé d'état-major Maloba Eric. Juste après, le commandant de la garde républicaine a fait le rappel de la mission de la garde républicaine, notamment garder le chef de l'État toujours en vie, sécuriser le chef de l'État, les membres de sa famille, ses hôtes de marque, ainsi que ses biens. La mission secondaire de la garde républicaine a également été rappelée, celle de défendre l'intégrité territoriale de la RDC et la protection de la population, ainsi que de leurs biens. Il faut permettre au président de la République de continuer son mandat, lui offrant un nouveau mandat. C'est le propos du secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouia, lors de son meeting à Kisangani, deuxième étape de sa tournée politique après le grand espace Bandung. Notre avouer spécial, Alain Bikaï, pour la suite. Bouyoma Singamwambé s'est arrêté l'État d'un seul ensemble pour saluer l'arrivée du secrétaire général du LIDPS, Augustin Kabouia. C'est une mobilisation sans précédent du LIDPS dans la vie de Kisangani. De l'aéroport international de Banguka jusqu'au lieu du rassemblement populaire, l'envoyé politique de Félix Antoine Tiseké de Chilombo était noyé dans une marée humaine un samedi 15 octobre qui a pris date avec l'histoire. A la grande plate de la poste, Augustin Kabouia a eu du mal pour s'effrayer les chemins car tout le monde voulait les voir et les toucher. Une véritable démonstration des forces. Dans son message, le numéro un délit de PES a proposé un autre pacte social à la population bouyomaise pour faire sortir cette province du marasme dans lequel il vit alors qu'il est très riche. Pour lui, la pièce de réchange est le choix judiciaire responsable de relire Félix Antoine Tiseké de Chilombo en 2023 et l'élection des cadres de l'IDPES à différents niveaux de représentation avant de rassurer à l'assistance la tenue des élections en 2023. C'était aussi l'occasion pour Guissin Kabouia d'inviter la population de Kisangani de collaborer avec les services des renseignements et de sécurité en dénonçant les ennemis de la paix dans notre pays. Un autre temps fort de cette manifestation, c'était la prière pour la nation avec le passeur Gilles Moulioua qui a remis la province entre les mains du Tréhaut. Le regroupement force politique allié à l'IDPES vient de grossir ses rangs. Une nouvelle formation politique vient de s'y ajouter. Il s'agit de l'action patriotique pour l'émergence du Congo APEC qui prône le patriotisme et d'autres valeurs morales. Séverine Pascal Katanda. Dans la mosaïque de partis politiques en activité en RDC, il faut désormais compter avec le parti action de patriote pour l'émergence du Congo APEC en sigle. Ce nouveau courant avec une nouvelle vision se démarque dans sa composition et son idéologie. APEC prône la promotion du social, l'intégrité, la gouvernance, la transparence et l'entrepreneuriat au-delà des valeurs éthiques et morales. Une vision de Louis Atoum qui confie la direction politique à José Kalouniré, secrétaire général du parti. Le 15 octobre 2022 reste cette date qui marque la sortie officielle de l'APEC dans une forte mobilisation à la Foire internationale de Kinshasa. Des membres venus des quatre districts de la capitale engagés à défendre ces couleurs et le projet des sociétés afin de captiver davantage l'attention des Congolaises. Les Congolais acquis au changement et au développement sont ces passées des ambitions électorales. Nous apportons une nouvelle civilisation. Ici, nous venons pour prôner d'abord le patriotisme. Nous venons prêcher aux Congolais d'avoir l'amour de leur propre pays. Prêcher la méritocratie, à mettre la personne qu'il faut à la place qu'il lui faut. Savoir être juste dans tout ce qu'on fait. Faire avec droiture, avec justice. Nous voulons apprendre aux Congolais à pouvoir créer leurs propres richesses. Initier les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat. Si on peut parler des objectifs spécifiques d'APEC, il faut tout faire pour intégrer les institutions qui ont le droit à pouvoir changer certaines choses. APEC est signataire de la charte de force politique alliée à l'UDPS-FPAU pour la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi à un deuxième mandat à la magistrature suprême. Les femmes entrepreneurs du industrie de Moamba viennent de renforcer leurs capacités sur l'importance de la digitalisation dans le monde des affaires. Une cinquantaine au total. Elles ont reçu des brevets au terme de leur formation. Mamita Bangroulou. C'est abondamment question de la cybersécurité et de l'hygiène numérique par Audrey Kabengo au cours de ses travaux avec les femmes entrepreneurs. Avec ces deux jours de renforcement des capacités, on s'est rendu compte qu'en réalité, on ne connaissait pas vraiment nos téléphones. On ne les utilisait pas vraiment comme ça devrait. Que ce soit nos téléphones, que ce soit nos ordinateurs, on s'arrête au simple fait par exemple d'envoyer un message WhatsApp. Mais on ne sait pas que dans WhatsApp, là, on peut vendre. Dans WhatsApp, là, on peut vous attaquer. Dans WhatsApp, là, vous pouvez vous couvrir. Donc, vous pouvez vous masser. Les femmes entrepreneurs peuvent écouler leurs marchandises en protégeant leurs comptes. D'abord, je commencerai par remercier l'ONU Femmes en ce sens que souvent, nous utilisons les réseaux sociaux, mais nous ne savons pas comment les utiliser. Principalement pour nous, les femmes entrepreneurs. Moi, je suis étonnée de savoir qu'à partir de Facebook, je peux prendre mes produits, les poster là-bas pour attirer la clientèle. Et avec l'information sur Canvas, je sais maintenant comment fabriquer les logos. Si vous allez à la cité, vous demandez à ce qu'on fasse votre logo. D'abord, ils ne le font pas comme vous voulez. Et puis, deuxièmement, ils vous font... C'est hors de prix. Il y en a qui demandent même 100 dollars. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai appris les deux jours, je suis à même de concevoir mon logo, à l'imprimer et à poster... à... à... à étiqueter mes produits. La remise des brevets a sanctionné la fin de cette formation. Nouveau rebondissement dans l'affaire assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba. La famille du premier premier ministre qui veut avoir plus de lumière sur l'assassinat de leur père demande à la justice belge de verser la quasi-totalité des documents du dossier auprès de leurs avocats. Redépenda pour les commentaires. Dans une plainte déposée auprès du tribunal fédéral du royaume de Belgique par les fils aînés du tout premier premier ministre de la RDC Patrice Emery Lumumba, François Lumumba en 2001, une enquête parlementaire de la Belgique a conduit la cour fédérale à déclarer la Belgique moralement responsable de l'assassinat du tout premier premier ministre de la RDC Patrice Emery Lumumba. Le verdict n'a pas soulagé la famille Lumumba qui tient à établir les responsabilités dans cette affaire. Si on voit les quantités de la grandeur des dossiers, vous comprenez, ça peut être aussi intéressant. Le résultat est là. Bien entendu, ça va prendre du temps pour, disons, la lecture, mais c'est une étape extrêmement importante vers la bonne direction. Pour rappel, les avocats de la famille de Lumumba avaient fait appel de la décision du tribunal une nouvelle fois en 2011, sollicitant également les auditions des enquêtes parlementaires. Couverture de la santé universelle en RDC, une mituelle des santé vient de voir le jour dans la commune de Kassavobo. C'est une initiative du conseil consultatif de SAGE pour le développement de la RDC qui vise à assurer financier des partenaires des partenaires étrangers. des conseils consultatifs des SAGE pour le développement de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État venait de parler de la couverture santé universelle. Déjà, il y a une équipe stratégique qui est en pied d'oeuvre. Et nous aussi, nous ne croisons pas les bras. Nous voulons participer à cet effort en mettant en marche cette métier de santé. L'assistance a été par ailleurs sensibilisée à la problématique de la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo et à l'entrepreneuriat. Un sujet disposé que Crispin Mbouyamba espère en entrepreneuriat attirer de son livre intitulé L'esclave du XXIe siècle et une thérapie de choc face à la pauvreté. Plus des adhésions ont été enregistrées à l'issue de cette cérémonie. Les jeunes de la commune de Bandalunga derrière le chef de l'État pour lui offrir non seulement un deuxième mandat mais aussi une majorité parlementaire. Ces jeunes qui se sont réunis hier au cours de leur traditionnel rendez-vous mensuel ont été aussi sensibilisés sur l'entrepreneuriat. Dédoné Yangoumba Junior pour les commentaires. La jeunesse de Bandalunga qui a pour modèle le ministre Patrick Mouyaya a mis en avant l'idéologie prônée par le chef de l'État le peuple d'abord. Ces jeunes Congolais conscientisent sur l'entrepreneuriat et lancent un appel aux autres jeunes de venir s'adhérer massivement à ce regroupement Génération Mouyaya dans l'objectif ambitieux de prôner l'accès de tous à l'éducation de qualité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. D'atteindre la vision pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui c'était la sortie officielle justement pour commencer maintenant les actions c'est pour inciter les jeunes à devenir d'abord autonome et faire comprendre aux jeunes que le développement est participatif cela veut dire que pour que nous puissions avancer il faut que chacun de nous puisse apporter un plus en son pays il faudrait aussi procéder à des formations des formations professionnelles il y a de la place pour tout le monde venez adhérer c'est avec vous que nous allons avancer c'est avec vous que nous allons étendre la vision et les objectifs de la génération Mouyaya un peu partout en République démocratique du Congo. Rappelons que ce regroupement de jeunes consensieux a ouvert ses portes d'une manière officielle le 16 octobre 2022 dans la commune de Bondalongua à Kinshasa. Les élèves du lycée Toubongu sont dans la commune de Ngaliema viennent de bénéficier des nouveaux kits scolaires un don de la sino-congolaise de mines dans son volet social c'est un commentaire du vêtement contime. Des kits scolaires au profit des élèves du lycée Toubongu à Kinshasa la sino-congolaise des mines Sikomine apporte son soutien à la gratuité de l'enseignement point important de la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo porté par cette entreprise qui voit en l'éducation des bases l'un des instruments les plus puissants de lutte contre la pauvreté et les inégalités propos de Victor Mouambankoulou directeur général adjoint de la Sikomine. Chaque année la Sikomine met un point d'honneur à aider les familles aussi bien à Coloji que dans d'autres provinces en distribuant gratuitement des kits scolaires aux élèves il s'agit pour nous de vous offrir les meilleures conditions de scolarisation et pour cette année scolaire 2023 la Sikomine a choisi de faire une donation des fournitures scolaires ici au lycée Toubongu à Kinshasa. Les députés nationaux Bernard Kayumba Chikilwe qui accompagne cette entreprise dans ses oeuvres de portée sociale saluent l'initiative. Je défends la société de Sikomine parce que les oeuvres sont grandioses non seulement à Kinshasa mais aussi en province non seulement dans les lois là-bas là où ils sont localisés mais ils le font à travers la République. Exploitation minière et développement socio-économique sont là les registrations lesquelles s'appuie cette entreprise pour participer au développement de la République démocratique du Congo. Fin de ce journal de la mi-journée journal qui nous dédient particulièrement à notre consoeur Sylvie Makumbani qui souffle aujourd'hui une bougie des plus. Mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h Joël Makila 20h Anita Luambachala Au revoir. Au revoir.